On vient de voir ton démo, tes plans sont magnifiques, les demoiselles aussi sont magnifiques, mais ce qui est spécial chez toi, c'est que t'es pas un gars de gang, t'es un gars solitaire, donc tes films, tu les fais seul, t'es la seule personne derrière la caméra. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Je trouve que si t'es capable de faire la job, fais-le. Comme ça, t'as pas besoin d'attendre après quelqu'un, t'as pas besoin de dépendre des gens. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné que j'ai un peu plus le budget, je vais avoir une équipe essentielle pour pouvoir faire ce que je veux, mais c'est très, très dur de trouver une équipe que tu peux faire totalement confiance, qui va au même bide que toi. Mais oui, si t'as confiance en toi, t'as confiance en tes mesures de ce que t'es capable de créer, t'en fais un petit peu le faire en 3-4 heures, puis ça va être génial. Et tu m'as raconté à un moment donné une histoire vraiment horrible, horrible qui s'est passée lors d'un de tes tournages à Los Angeles avec un gars de son que t'avais engagé, et ce gars-là était censé avoir travaillé avec, je pense, c'est Mel Gibson? Non, exact. J'étais à Los Angeles en train de faire No One Remembers, et je me suis dit, OK, il faut quelqu'un de son, je veux que ce soit vraiment professionnel, ça me coûte quand même de l'argent à voyager, tout ça. Fait que je me rends là-bas, je fais tout le film, je fais confiance en ce gars, oui, c'est génial, le son est parfait. J'ai dit, OK, cool, je roulais tellement, je courais de gauche à droite, j'ai pas mangé pendant deux jours, j'arrive chez nous, j'écoute le son, nul, vraiment nul. Fait que, qu'est-ce que j'ai dû faire? Bien, j'ai fait confiance à quelqu'un, ça n'a pas marché. J'ai attendu six mois, j'ai reflaillé à Los Angeles, j'ai tout refait le son avec mes acteurs, je suis revenu, tout fait le son, et c'est encore moi qui ai dû le faire, et c'est une mauvaise expérience, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça, mais pour celle-là, je me suis fait avoir. Le choc a dû être terrible quand tu arrives ici, puis tu t'aperçois que, ah non, le son n'est pas bon, il faut aller à Los Angeles, il faut recommencer. Oui, mais en même temps, c'est comme c'est la game, je me dis, c'était prévu qu'il y a quelque chose qui aille tourner mal, et oui, c'est plate que ce soit le son, mais je ne peux rien faire. Mais en même temps, à force de tout faire tout seul, ce que je me suis aperçu, c'est que tu as une rapidité absolument incroyable à faire les choses, puis un bon exemple, il y a quelques années de ça, tu as passé à une de mes anciennes émissions, tu es venu chercher le DVD, on avait deux entrevues de cinq minutes ensemble, et en dedans de deux heures, je me rappelle, tu es venu chercher le stock au studio, tu es retourné chez toi, c'était dans la ville d'à côté, tu as eu le temps de refaire les sous-titres, parce que tu as beaucoup de fans américains, donc tu as fait les sous-titres de deux entrevues de cinq minutes, et en dedans de deux heures, tout ça a été fait et c'était sur YouTube. Oui, encore là, pourquoi dépendre des gens? Tu es capable de le faire, go, fais les, puis il y a une chose que je déteste, c'est attendre après les autres. Fait que, moi, je trouve, d'entendre après les autres, c'est un manque de respect. Alors, go, je l'ai fait, et je ne sais pas, je suis toujours satisfait de mes résultats, puis si oui, je suis capable de le reconnaître quand je fais des choses un peu tout croche, mais plus que tu en fais tout seul, je crois que ça te bâtit, et quand c'est le temps de travailler une équipe, justement, mais là, tu es juste capable, oui, je suis capable de faire ça, 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 je vous le délaisse, mais au moins, tu as la connaissance d'être capable, au moins, de superviser le tout. Mais qu'est-ce qui est le plus long, parce qu'on s'entend, tu as beaucoup de talent, mais tu n'es pas parfait dans absolument tout, donc qu'est-ce qui te demande le plus de temps quand tu prépares un projet? Quand c'est le temps d'aller shooter, je dirais trouver les lieux, parce que les lieux, c'est ça qui fait ton film ou qui peut le détruire, trouver la place parfaite, avoir l'autorisation. Depuis un an environ, je shoot dans des clubs, dans des hôtels, donc je demande des l'autorisation, oui, des fois, j'y loue, mais sinon, en général, je demande des faveurs, je montre mes films, il adore, donc on fait des ententes, je fais mon film avec ton hôtel, je vais mettre ton logo à la fin ou des choses comme ça. Là, ça a bien été, mais c'est toujours assez long de trouver le bon hôtel ou le bon lieu pour que le film fonctionne. Vu que tu écris tes films, en plus de les réaliser, de les produire et de faire à peu près tous les rôles techniques derrière la caméra, quand tu écris une histoire, est-ce que tu te mets dans le contexte que tu es le seul derrière la caméra et tu bases un peu tes histoires en conséquence de ce que toi, tu es capable d'accomplir? Oui, ça va faire sept ans que je fais ça maintenant et je dois dire que la majorité, au moins 90 % de mes films, c'est basé là-dessus, mais en même temps, je suis une personne très solitaire, j'aime les films intimes, j'aime que c'est tout le temps deux personnages environ. Dans la scène, je n'aime pas ça quand c'est plein, plein, plein de grosses foules ou des choses comme ça. Oui, c'est sûr que ça joue un côté, dans le sens, OK, là, je ne peux pas avoir 38 personnes parce que je n'ai pas quelqu'un pour faire le son avec moi. Mais reste que, oui, maintenant, plus que je grandis, plus que j'évolue dans mon art, c'est plus facile d'agrossir les choses parce que maintenant, j'ai un peu la compétence de savoir OK, là, je peux maintenant 4, 5 personnes, je sais comment dealer avec ça, refaire le son par après, aller mettre les micros sans fil, des choses comme ça. Fait que, oui, je dirais que ça a eu un gros impact. En même temps, c'est ça, tu es très intense quand tu es sur un plateau. Tu m'as raconté une anecdote à un moment donné. Tu étais dans le désert et tu tournais avec une comédienne. Oui, c'était dans le désert. Pour le film Next Up Paradise, on avait 3-4 heures à le faire. Le soleil commence à se coucher, mais il faisait énormément chaud. Mais la chaleur de Los Angeles ou le désert de Nevada, ce n'est pas la même chose qu'ici. Je trouve qu'ici, c'est 100 fois pire à cause de l'humidité. Nous autres, on est tout le temps 100 % dans le tapis. Fait que tu arrives là-bas, c'est sec. OK, il fait chaud un peu, fine. Mais ils autres, ils voulaient mourir. Mais oui, la fille était dans du cuir, tout en noir. Fait que c'était énormément de souffrance. Mais en même temps, j'étais comme, il faut le faire. Fait que vous avez de l'eau, un petit parapluie. Puis, let's go, je sais que tu souffres présentement, mais on a bientôt fini. Et le tournage s'est quand même bien passé. Non, non, c'est génial. Le film a été vu par plus de 250 000 personnes. Puis, ça a été un petit film qu'on a fait en 2-3 heures. Puis, ça a super bien marché. Puis, oui, je lève mon chapeau à la fille. Mais moi, avec, pendant... J'avais... Juste pour un exemple de lieu de location, on avait driveé. J'avais conduit à peu près 6 heures dans le désert pour trouver le lieu parfait pour ça. J'aurais pu arrêter n'importe où dans le désert, mais les montagnes, le lieu... Le lieu parfait. Exactement. Il y a un film que tu as fait, que tu as tourné, c'était à Montréal, New York et Los Angeles. C'est bien ça? Oui, c'est Love Requiem. Mais pour ce film-là, encore une fois, on le répète, tu es le seul derrière la caméra. Et je prends l'exemple d'ici pour ce tournage-là. On a une directrice de production qui s'appelle Émilie André, qui travaille très fort sur le show. Et ça demande beaucoup de temps à préparer ça. Et toi seul, tu t'en vas tourner à Montréal, New York et Los Angeles. Ça doit être monstrueux comme préparation, ça, pour la pré-production. Oui et non, dans le sens où je suis tout seul. C'est comme si c'est mon voyage que je me prépare avec ma petite valise, je me refais mes affaires. Mais oui, c'est tout le temps gérer les lieux, gérer les acteurs. Tu étais quand même, OK, à telle place, pour New York, exemple, j'étais sur le toit le soir. Il a mouillé. Après ça, le lendemain, il fallait jouer à New Jersey. Après ça, je reviens en voiture pour faire la scène à Montréal avec une vieille voiture. Il fallait tout coordonner ça. Ensuite, c'était Fly dans le Nevada pour faire la scène dans le désert. Mais pour le film, il fallait faire ça. Je ne pouvais pas faire ça à Toronto, je ne pouvais pas le faire à Ottawa. Il fallait que ça soit authentique. Puis une chose que je déteste, c'est les effets spéciaux. Pour moi, mes scènes, il faut absolument que ça soit authentique. Sinon, dès que c'est fake, dès que c'est du blue screen, des choses comme ça, ça ne marche pas. Et contrairement à beaucoup, beaucoup de monde, toi, tu n'aimes pas tourner à l'intérieur quand l'ambiance est toute contrôlée. Tu aimes tourner à l'extérieur. Je trouve que le soleil du jour, c'est la meilleure lumière que tu peux avoir. C'est facile. Il y en a en général, c'est l'enfer tourné dehors. Mais pour moi, c'est le contraire. Si c'est en dedans, contrôler avec des lumières, je trouve que ça perd sa liberté de contrôle, sa liberté de créativité. Quand tu es dehors, c'est juste, c'est toi le soleil, tu peux bouger n'importe où, tu sais que peu importe langue, ça va être vraiment beau, magnifique, parce que le soleil, ça te permet de créer, je ne sais pas, ça peut juste te permettre une très grande liberté. On l'a dit durant l'entrevue, tu tournes à plusieurs places. Bon, tu tournes en Europe, aux États-Unis, ailleurs au Canada. Mais le Québec ne t'attire pas tant que ça. Le marché que tu vises n'est pas nécessairement le marché québécois. Pourquoi? Pour moi, je ne fais pas mes films en français. Ça fait que je n'ai aucun avantage ici. Puis en général, soit les acteurs ici ne parlent pas anglais ou ils ont le plus gros accent. Ça fait que pour moi, ça me fait juste mettre des bâtonneurs rouges. Je n'ai absolument rien contre Montréal. C'est une super belle ville. Je reste ici, je l'adore. Sauf que pour l'art québécois, ce n'est vraiment pas pour moi. Est-ce que ton style, pour toi, ton style ne fit pas vraiment avec ce qui se fait au Québec? Il y a ça, mais le fait, je trouve, d'aller à Los Angeles ou aller même à Toronto, c'est que l'accessibilité aux acteurs est beaucoup plus facile. Tu vas faire un casting à Los Angeles, tu vas avoir 5 000 acteurs. Quand tu en fais un ici, tu vas en avoir 20. Ce n'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'ici, à Montréal, on va tout le temps, chaque émission de télé, c'est tout le temps les mêmes personnes. Mais en même temps, c'est Star System, c'est un peu comme ça partout dans le monde. Ils ont toutes leurs Star System. Mais en même temps, juste ici, rester à Montréal ou n'importe où dans le monde, je suis sûr, se trouver une bonne gang, bon, dans ton cas, tu es un peu solitaire, mais tu as besoin quand même d'acteurs, se trouver une bonne gang en qui on a confiance, c'est très, très, très long. Bon, comment tu fais pour voyager comme ça et te trouver une gang à Los Angeles, une autre gang à Toronto? Je ne pense pas qu'il faut que tu essaies de le voir en gang, dans le sens qu'il faut que tu y ailles par projet. À force de faire des projets, que ton projet, ton film ait vraiment été bien fait, ça a bien tourné, tu as eu une bonne entente avec tout le monde, tu crées une sorte d'esprit de famille. Après ça, tu t'en vas faire le deuxième, après ça, le troisième, le quatrième, puis avec ça, tu ne perds jamais ces personnes-là que tu as travaillé avec. Des fois, si tu as besoin de juste une personne pour faire un petit caméo dans ton film, ils vont venir et ça va leur faire plaisir à cause que le résultat du film que tu as fait, ça a super bien été. Ça fait que c'est en faisant des films, c'est pour ça que j'en ai comme 30 derrière moi. Ça fait que oui, j'en connais des gens, mais quand je suis parti au début, tu commences ton premier hockey, je veux telle personne, telle personne, telle personne, et tu travailles avec pour créer le meilleur film possible. Mais même à aujourd'hui, je travaille encore des fois avec les mêmes personnes que j'ai travaillé sept ans avant. C'est rare, mais quand même, il reste que ce petit esprit de famille-là reste. Ça fait que ce soit Los Angeles, Toronto, peu importe, ça reste la même chose. Et ce qui est très important pour toi, autant dans ce que tu fais que dans ce que tu regardes, ce n'est pas nécessairement l'histoire, mais plutôt le feeling qu'on va avoir en regardant ça. Tu cherches les émotions des spectateurs, toi. Mais quand tu regardes un film de base, oui, il y en a qui vont juste regarder l'histoire, mais pour moi, c'est tout et l'émotion. Tu regardes un film pour vivre quelque chose, pour ressentir quelque chose, c'est ça le but principal d'un réalisateur, essayer de te faire sentir quelque chose. Puis moi, ça va être l'histoire, c'est comme deuxième degré, je veux ressentir quelque chose par la musique, les sens en effet, les images. Je veux vraiment que tout me transperce, puis que je puisse être capable de juste sortir de là puis juste faire « wow ». Et aussi, c'est dans tes plans, parce que toi, ce que tu trouves, c'est que des coupes trop rapides dans les plans, on est coupé un peu des émotions, puis de l'histoire, tandis que si les plans sont beaucoup plus longs, pour toi, on sent plus qu'on embarque dans le feeling du film, c'est ça? Mais tout dépend de le style que tu fais, mais oui, en général, les blockbusters, les films d'action, ils touchent, ils appellent ça le cinéma du chaos, où tout bouge tellement vite, ça coupe extrêmement vite, t'as pas le temps, t'es juste déconnecté, mais tu vis un peu, tu vis les émotions tellement à l'extrême que c'en est totalement irréaliste. Comme moi ou les gens qui font en général du film un peu plus indépendant ou artistique, il faut vraiment prendre le temps, rentrer dans l'histoire, de vraiment vivre qu'est-ce qu'on a besoin de vivre, de vraiment être connecté au personnage ou l'émotion de la scène. Et ce qui te différencie vraiment, c'est ton casting, parce que dans tous tes films, c'est des héroïnes la plupart du temps, les gars, c'est des sidekicks, c'est toujours des belles demoiselles absolument incroyables, des mannequins souvent. Bien, oui, c'est juste... Le but, pour moi, c'est de montrer la puissance des femmes au cinéma. En général, c'est toujours les hommes au cinéma, les Brad Pitt, les George Clooney, puis c'est correct, il en faut des fois, mais depuis des années, des années, des dizaines d'années, ça a toujours été les hommes en premier, les femmes après. Et moi, je fais le contraire. Je montre les femmes en premier et les gars, justement, ils vont être un sidekick. Si on suit un peu la logique des choses, on regarde un peu ton style, tu devrais faire bientôt des pubs pour des produits de luxe comme Gucci, Chanel, parce que ça marche vraiment bien avec ton style. Oui, je pense que quand tu as des belles images, ça l'aide énormément. Mais oui, non, il y en a des réalisateurs qui sont totalement contre. Non, c'est product placement, je ne veux rien savoir de ça. Moi, je suis vraiment pour ça. Pas pour les product placement, mais pour travailler pour des Gucci Dior, des compagnies de beauté, des choses comme ça. Pour moi, c'est créer. C'est créer basé sur un produit, mais je trouve ça vraiment génial, le fait de pouvoir créer sur un niveau très glamour. Si je me fais offrir ça, c'est ça que je vais vouloir. Et en même temps, c'est très intéressant parce que souvent, des artistes comme toi qui ont un point de vue très important à apporter, ils ne vont pas vouloir s'embarquer avec des campagnes de publicité parce que non, ils ne veulent pas être dévendus et faire de la pub. Toi, tu es très ouvert à ça. Oui, mais encore là, c'est différent. Si je dois faire un film, je ne veux pas de product placement. Je trouve que ça vient juste décrocher totalement du monde que tu as essayé de créer. Mais si tu fais un film par rapport à un product, comme exemple, je sais que David Lynch n'a fait un pour Gucci, il n'a fait pour Dior et il a créé des histoires par rapport aux produits. Ça fait qu'encore là, ça devient un film maintenant et pas juste un product placement. Et il y en a plusieurs maintenant à cause de l'Internet, ça loue énormément de portes grâce à ça. Ça fait qu'il y a énormément de réalisateurs qui s'associent comme Lynch, a fait avec Marion Cotillard pour une pub de Dior. Ça fait que tous les artistes se mettent ensemble pour créer quelque chose de vraiment génial. Ce n'est pas juste maintenant, je veux plugger un produit et c'est vraiment basé sur ça. Il y a vraiment de l'art en arrière. Puis d'ailleurs, pour toi, Internet, c'est super important, tu me l'as dit, pour faire tes recherches autant pour trouver des lieux, trouver des mannequins, mais aussi trouver la musique qui vient avec tes films. Oui, pour moi, c'est tout s'associer avec des groupes à travers le monde si on n'a pas de musique. La musique, c'est une des parties les plus importantes d'un film et c'est tellement facile à scrapper un film à cause de la musique. Il faut vraiment choisir judicieusement. Mais oui, le MySpace était vraiment ça, qu'est-ce qui a parti le tout. Une fois que tu as fait une sorte d'association, tu retravailles toujours avec les mêmes groupes pour créer de la musique pour toi. Mais la musique, c'est la chose la plus essentielle pour créer le mood dans un film. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à force de faire ces recherches-là, tu t'as associé à des groupes, un groupe en particulier en Allemagne où tu as fait leur vidéoclip. Exactement. j'ai été à Berlin, dans la Pologne, je m'en vais en France faire deux clips pour des groupes et justement, les deux groupes vont être dans mon long métrage pour prêter la musique. C'est comme une grosse clique que justement, dans la date, j'ai comme six groupes, sept groupes pour le long métrage et ça continue. Mais oui, depuis six, sept ans que je travaille fort à essayer de me faire un cercle d'amis côté musicien, ça marche vraiment bien. C'est qui le réalisateur qui t'a le plus inspiré? Maintenant, je dirais que c'est David Lynch depuis 2001, mais sinon, si je recule en arrière de tout ça dans le coin, quand j'étais plus jeune, en 1995, Michael Mann, quand j'ai regardé Heat, c'est vraiment ça qui m'a allumé quelque chose pour des films beaucoup plus intelligents. Parce que sinon, avant ça, quand j'étais jeune, j'ai passé ma jeunesse à écouter des films, ce sont les films des années 80. Tous les jours, j'écoutais trois, quatre films. C'est juste ce que je faisais des films dans le temps. J'écoutais mes films en français de France. C'est ça qui est drôle, ces films-là des années 80, pour les ados, on parle de Ferris Bueller, Sixteen Candles, tout ce genre de films-là, Breakfast Club, ça t'a marqué, ça? C'est à mes films-là. J'adore les films légers. Que ce soit drôle, léger, que tu n'as pas besoin de penser, tu fais juste évader. Tu mets ton savoir. Exactement. Mais quand c'est le temps de créer, là, je veux tout remettre à «on » et c'est le temps d'aller créer quelque chose de vraiment brillant. C'est pour ça, c'est vraiment d'avoir une balance entre les deux. Mais tous ces films-là, Breakfast Club, Weird Science, License to Drive, peu importe, je trippais à fond. Puis c'est trois, quatre films, j'étais vraiment un fan des années 80. J'espère que vous avez aimé l'interview. Vous pouvez aller voir mon site internet pascalpayant.com. Si vous avez des questions, suggestions, peu importe, allez voir. Mon petit conseil que je pourrais donner, c'est arrêtez d'attendre après de l'argent, arrêtez d'attendre après de l'équipe ou peu importe. Prenez votre équipement, louez une petite caméra, ça ne coûte rien. Allez-y, shootez, essayez de créer. Le but, c'est d'avoir du plaisir puis vous n'allez jamais avoir aucune idée de ce qui peut arriver avec votre film. J'en ai fait plusieurs parce que ça a pris trois heures, j'ai fait ça pour le fun puis maintenant, ils sont vus à plus de 350 000 personnes sur internet. Je n'avais jamais pensé à ça mais j'ai trippé à fond pour créer. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est arrêtez de penser, arrêtez de stresser, prenez votre caméra, allez shooter. Merci.